Salut tout le monde, c'est Zelda Retro et on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 16 de ce non-achat gaming sur Super Mario 64 Last Impact, souvenez-vous la dernière fois nous avons fait le niveau 14 du jeu, un niveau un peu étrange dans les rêves, dans les cauchemars, dans la drogue aussi tant qu'on y était et du coup aujourd'hui on va continuer notre aventure en faisant donc le niveau 13 vu qu'on l'avait raté la dernière fois, du coup c'est parti on va regarder ça, j'ai regardé sur internet où était le niveau 13, il était un peu caché en fait alors j'aurais pu le trouver si j'avais un petit peu regardé et tout, regardé autour de moi mais bon c'est pas très grave donc le niveau 13 en fait l'accès se trouve par ici juste à côté de la gueule là voilà normalement voilà une petite ouverture et là on peut aller dedans donc là y'a rien mais ici on voit exemple petite entrée et cette entrée mène au niveau 13 voilà colossal circuit turn off de couleur donc c'est parti donc c'est un niveau qui va être dans les circuits électroniques ça peut être intéressant ça peut être intéressant aussi petit détail mais bon c'est un petit détail de merde c'est que nous sommes en passé en 60 fps sur cette vidéo c'est juste pour tester mais bon je pense qu'on en a rien à foutre en fait pour ce genre de jeu là on n'a rien à foutre mais c'est ce sera plus à vérifier dans d'autres vidéos on va dire attend on ne m'oblige pas à faire déjà ah oui j'oublie de me faire ma save style de début de niveau écoutez si je meurs tant pis pour moi putain j'ai réussi en caméra caméra voilà la musique je ne sais pas du tout d'où elle vient par contre les pièces rouges de ce monde là ça va être un peu compliqué je crois j'ai vu pourquoi je le sens t'as vous me faites glisser ici quoi oh mon dieu quand je suis pas rassuré que je suis pas rassuré que je suis pas rassuré parce que le saut de merde il sert à rien bon on est d'accord a évidemment mais bien sûr je pensais être sur le truc orange de plus les perspectives qui déconnent mais pauvreuse yeux donc ça tombe bien je pourrai faire ma save state de début de niveau comme ça hop voilà et j'ai également changé le petit cadre autour de la vidéo si vous a remarqué petit cadre en bois ambiance bois que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs si vous a regardé genre les retro achievements parce que j'ai mis ce cadre nouveau c'est un nouveau cadre parce que c'est mieux que le cadre vert bon par contre ce cadre vert immonde vous l'aurez pour bris oswild vu que j'ai tout tourné à l'avance je vous l'avais dit bon voilà cadre bois alors j'aurais préféré dans l'idéal un cadre dans l'ambiance du bois dans le thème du jeu en question donc genre là pour moi en centre cadre ça aurait été bien un cadre dans le genre de bah oui le bois ça va bien mais genre un exemple plus parlant genre dans un zelda j'aurais bien aimé un zel un cadre à la genre link to the past avec le cadre qui est dans les dialogues du jeu j'aurais bien aimé un cadre comme ça autour du jeu mais bon je pense que ça va être trop dur à trouver sur internet donc c'est pas la peine mais plus dans la thématique vous voyez alors le saut de merde on sait qu'il sert à rien on sait que c'est de la merde le saut de le saut de base dans ce jeu ça aussi on sait que c'est de la merde je sais pas du tout pourquoi je vais là bas mais je me dis je me dis dans ma stupidité que c'est bien d'accord je vais dans ma stupidité que c'est bien l'année là tu vois c'est voilà parce qu'il a l'air d'avoir un parcours délicieux et donc oui le niveau on approche de la fin enfin le jeu on approche de la fin tout doucement c'est pour ça que je pense que je vais faire le cette partie la niveau 13 la partie suivante niveau 15 et après ce sera la fin du jeu je crois pas traîner plus longtemps moi si j'ai 100 étoiles dans ce jeu lorsque je le finis je suis content et vu que j'en ai déjà 94 on est bien parti pour voilà moi qu'évidemment je ne réussisse aucun étoile dans ces mondes mais bon on verra bien façon à part une mauvaise surprise je vois pas ce qui pourra nous arriver n'est ce pas et ce jeu en est plein des surprises oui je le sais oh putain le saut de base marche pour une fois choqué ça c'est la route pour avoir les 100 pièces c'est pas possible on a trouvé les pièces rouges parce que là mais non évidemment aller hop ça je refuse de mourir pour des conneries pareil mur invisible évidemment mur invisible lande bien évidemment allez pas me dire que ce n'est pas un mur invisible vous avez pas d'aider mais tu as fait un saut qui n'était pas précis d'abord la finesse 24 on la connaît c'est non 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 pour moi c'était un mur invisible dégueulasse qui était là et que je me le souviens en pleine gueule c'est tout on peut pas chercher plus loin c'est tellement dégueulasse que je m'autorise une save set avant de faire ce saut voilà parce que je refuse de mourir à cause d'un mur invisible on est d'accord non la musique me dit rien du tout je compte sur sonyling pour me dire déjà la musique évidemment j'ai peut-être d'un mario et l'uji pour le coup alors là on fait la save set voilà on fait la save set on va refaire l'action regardez-moi ça Et là ça passe et là ça passe tu sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi c'était mais c'était le même saut quasi mais Je vous jure Hum délicieux Ah du délice là ça devient délicieux je sens quelque chose tout en haut c'est quoi ça c'est un taille crayon On ne sait pas On ne sait pas ce que c'est Ça devient les séquences de saut à souhait je pense Ah évidemment Comment pouvait-ce savoir qu'il y avait un tuyau là-haut Ah d'accord j'ai compris Ah non ne commence pas Hein ? Bah oui évidemment Bah oui Holland Hein c'est Holland ce jeu c'est le royaume des trous Des trous Mis de façon pute hein je suis désolé Ça c'est un trou mis de façon pute parce que pour moi là voilà Ça c... Là Cette image Le truc à droite pour moi colle Le mur au fond On est bien d'accord Bah là non en fait regardez C'est un petit espace de merde histoire Non plus jamais Plus jamais Bande de... Sérieusement Il ne va pas me dire que c'est fait exprès pour faire que tu meurs là-dessus quoi Pour moi c'est fait exprès que tu meurs là-dessus c'est pas possible Moi avec mes yeux Avec mon souci dans mes yeux Parce qu'on va bien confirmer qu'il n'y a que moi qui a mes soucis là Et bien Pour moi Ça c'est contre le mur hein je suis désolé Il n'y a pas de petite route Il y a pas de petit espace hein là Entre les deux Puis c'est comme si genre dans mon centre 4 Dans le vrai dans le course 15 là L'endroit où il y a le labyrinthe de merde et tout Où tu dois faire la séquence de ce mur C'est comme si ils avaient foutu un petit espace entre le mur Et les parois sur le... Et les murs sur le côté Bon maintenant je commence à m'énerver je commence à faire n'importe quoi Bah voilà c'est pas compliqué pourtant Et là du coup on va se mettre là hein parce que voilà Bah merde Quand tu f... Comment tu fais ? Comment tu fais ? Comment je fais ? Ouais comme ça évidemment C'est évident Et là il faut le refaire hein évidemment parce que voilà Ce jeu est drôle T'as fait un truc de ouf Fais le deux fois Pour être sûr D'accord Mais pfff Wouf On va te faire foutre On va viens te faire foutre le délai du saut mural Si c'était un saut mural comme dans les autres Mario 3D Waouh Il n'aurait aucun problème mais là Etoile ? Toujours pas ? Mon dieu mais qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une étoile ? Il veut avoir quoi ? Non, rien Ah c'est là-bas Oh je sens Oh je sens Oh je sens le truc Je sens le truc Allez euh... Checkpoint hein vu que ce jeu n'en fout pas Voilà je me permets moi-même mes propres checkpoints Si ça se trouve j'en aurais bien pas besoin Ah oui ! Ah oui ! Ah oui glisse Mario glisse ! Glisse ! Je t'en prie ! Ca me fait plaisir Je reprends de là Bon Non 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 évidemment je refuse hein je refuse Il te refuse Voilà il te refuse En fait il faut faire un truc comme ça Ouais c'est plus dans l'esprit Est-ce que c'est normal de devoir faire ça ? Je crois pas Euh... J'ai pas confiance en ce saut Pourtant je devrais Ah et là il faut vraiment le faire par contre Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Bon une fois de plus c'est la safe data Voilà hein Mais bon On voudrait pas Clean the cables Voilà c'était génial En tout cas il y avait beaucoup de pièces dans ce parcours là Donc voilà c'est où ? Turn of the couleur C'est là ! Ok il y a un glaçon de merde On va le chercher On va chercher ton glaçon de merde Allez hop c'est parti Il y a des pièces partout en tout cas C'est vrai que pour les 100 pièces par contre ce jeu n'est pas très chiant Là où l'original pour les 100 pièces c'est assez chiant des fois Parce que certaines pièces sont cachées de... C'est compliqué on va dire Mais là... Oh non mais... J'ai pas fait ma save-tête de début de niveau Et là il y a faute Là il y a faute de ne pas faire sa save-tête de début de niveau Voilà Non mais ça une fois de plus Mais une fois de plus quoi Je suis désolé je suis désolé Mais ce jeu c'est vraiment le jeu C'est vraiment été conçu de façon... De façon bâtard de ça Je suis désolé moi j'ai pas d'autre mot hein Et c'est pas la première fois que t'as dans le jeu Dans ce jeu t'as plein des trucs comme ça hein Et ça je déteste Je déteste ça Faut bien le comprendre hein Je vais vous le remontrer Mais pour moi une fois de plus voilà quoi Pour moi Ça là 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 devant Là devant Est-ce que vous voyez un trou entre les deux ? Bah moi j'en vois pas Je suis désolé Là je pourrais éventuellement voir parce que... Là je commence à le voir Mais là Là pour moi ça est parti de la même plateforme hein ça Désolé hein C'est comme ça c'est mes yeux hein Ecoutez c'est comme ça c'est... Voilà c'est mes yeux hein Voilà Evidemment Je dis pas que les pièces sont dissimulées tout partout dans le niveau sinon j'ai pas aimé Ah non elles ont l'air d'être assemblées ici Bien ça bien Enfin bon il y en a deux ici donc euh... Oh putain j'ai cru qu'il y avait un trou entre les deux ils auraient été capables hein Ouais Ouais Oh non mais donne moi J'ai pas besoin de ton vent moi J'ai pas besoin de ton vent moi Ouah découpage mécanique à la sunshine Génial Mais mais j'ai pas besoin de ça J'ai pas besoin de ça moi j'en ai pas besoin je veux juste prendre les pièces Ça va être marrant hein On va attendre On va attendre à chaque fois une pièce Hop là voilà deux pièces Allez hop recommence C'est drôle hein C'est drôle Je vois même pas Mario caméra évidemment Cheat code caméra la caméra évidemment c'est... Je vais ressortir à chaque fois celle-là Ah là encore deux pièces Courage Ça se trouve je ferais ça pour rien C'est ça qui est beau Ah non je refuse là c'est bon les 100 pièges je les prends parce que là sinon sinon je dis non Merci la caméra Non C'est bon Les dames le saut n'était pas assez précis du cul Euh ouais mais là j'ai pas confiance Ah pas du tout J'aurais du faire confiance finalement c'est bien Bon alors eux est-ce qu'ils font comme dans le jeu de base avancer Voilà ils font ça ouais parfait Enfin dans le jeu de base dans Mario Sunshine 5 pièces 5 pièces Dommage mais bon ça va je récupère Ah ça me tire la moitié de ma barre de vie hein ces conneries Ça déconne pas Décone zéro le machin D'accord D'accord ces caisses ne servent à rien En fait elle servait à monter là dessus mais bon Comment voulais tu le savoir Oui j'ai réussi Evidemment Evidemment Le timing La science est un timing La science du timing du saut mural de Mario 64 C'est tout un art C'est tout un art le saut mural de Mario 64 Jamais plus ils n'auront fait un saut mural pareil Et on comprend pourquoi Mais putain Oh putain Oh quand j'aurai fini je vous jure Oh je vous jure je prends un Je ne jouerai pas avant longtemps avant Mario 64 Je vous le dis hein C'est clair ça Pfff tout ça pour ça évidemment Le timing Le timing Le timing Non putain monte dessus Salaud Oh putain Bon il fait là un truc pour ceux que vous comprenez Il peut pas faire un mural Là il veut le faire un mural Mais ça marche pas parce que ce jeu est bien fait Oh putain Ne pas devenir fou C'est très important Ah 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 Non Putain vous vous rendez compte à quel point c'est horrible Alors évidemment un joueur qui a l'habitude de ce gameplay va dire Mais non c'est facile regarde il me prendra la main dans la main Il me fera du premier coup Evidemment J'en suis sûr Bon ça c'était avant parce que là j'en ai marre hein Putain Voilà 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 hein Evidemment il fallait le sortir celui-là Il fallait le sortir Bah c'est ça le truc du froid On serait donc dans les environs Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah c'est peut-être l'accès à Save state C'est peut-être l'accès à la séquence de tout à l'heure là Merci le joueur Merci la caméra Ouais c'est ça Je suis à 64 pièces mais oui c'est bien ça c'est bien Oh Je ne devais pas me faire chier vous êtes sérieux ? Attends 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 j'y crois pas A mon avis il glisse, il glisse sur ce truc Parce qu'il y a certaines plateformes que Mario peut monter dessus comme ça librement Non il glisse Il glisse, il glisse, il glisse Il y a certaines plateformes comme ça Bah comme le câble couleur arc-en-ciel là vous avez vu il pouvait monter dessus à volonté mais là des fois il y a Ça dépend dans le jeu les trucs Ça dépend on va dire Ah bah dis donc les pièces Wow ça va vite hein dans ce monde C'est un peu con de mourir alors Oui c'est bon c'est passé Oh bah tiens les murs apparaît parfait Il attend Bon allez et on va monter là-bas maintenant on va aller voir Alors le truc avec le train qui tourne ouais En fait les distances d'affichage de ce jeu sont tellement extraordinaires que je ne vois pas Ah s'il y a des pièces rouges là bah parfait bon on y va alors s'il y a des pièces rouges on y va Par contre ça attends ça j'ai pas confiance hein En ce databus là j'y crois pas moi au databus hein Bon j'ai dit le databus c'est de la merde hein Allez viens Oh merci L'accélération du jeu Hop là Ah oui évidemment il fallait pas faire un seul on voit une fois de plus perspective pour moi il est très loin ce bus Ah non il était juste à côté C'est quel Mais quoi Mais mes yeux ont vraiment un problème c'est impossible pour moi ce bus était super loin C'est perspective land évidemment Perspective man Perspective man Yes On a fait l'étoile la plus dure en théorie hein Du monde D'accord merci connard Ah non Voilà Parfait Utiliser de façon stratégique Red coins and cables évidemment Ah Ah Quoi Mais non mais arrête de tourner Saloperie Oh De me camille gong play intéressante Bon où est la dernière pièce Ce genre de question est très importante Il me faut une réponse Au sommet de cette série de tuyaux immondes Il y a une ville d'accord Il est en but Oh Oh c'est pour une vie ça Génial Donc c'est pas par ici Ah 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 Tout va bien Serein Serein Il y a peut-être la pièce rouge qui est là dedans Non C'était bon Voilà c'est meilleur C'est beau Je t'oserais le Tu te donne Nan deity Nan 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 tue Nan Tu passes à travers le sol là Parce que y'avait pas de trop j'ai pas vu de trop en tout cas moi heureusement j'ai fait une sèche tête avant j'ai 7 pièces putain je suis dégoûté une prêche et l'étoile quoi je serai de quelque part par ici là où comment on y va là où dis moi ton secret et ça tu vois ça n'a aucun sens des fois mario va se mettre à glisser sur une pente de merde et là il va monter là dessus tout va bien ça n'a tellement aucun sens dans ce jeu ça n'a tellement aucun sens j'ai 7 pièces rouges je serai dommage d'en rester là je serai d'accord avec moi mais comment quand tu fais ça une fois de plus comme ça en mode cash comment tu le fais moi je sais pas moi je sais pas le faire voilà mais c'est pas assez mais je sais pas comment j'ai fait je vous le dis c'était chance man le key man évidemment c'est le key man hop oui par contre ça m'arrange pas pour la suite oh mon dieu mais c'est horrible je crois savoir ce qu'il faut faire mais c'est horrible ouais bon évidemment il faut évidemment que oui il y en a encore ouais non il y en a plus mais ça sert à quoi quelle est l'utilité de celle là mais non mais c'est une étoile de merde mais c'est pas les pièces rouges mais non je veux la pièce rouge moi je veux pas ah attends il y a un truc en haut là il y a un truc en haut je l'ai vu j'ai vu quelque chose je dirais un panneau de merde ça a l'air d'être un troll non caméra mais je vais où hein mon dieu mon dieu tout cela n'a aucun sens ah non ne recommence ne commence pas Mario oui putain mais c'est un c'est un power up de la mort de la merde c'est un power up de merde en fait j'aurais visité tout le niveau mais en faisant les trucs ah c'est le Mario Ressort c'est ça c'est ça c'est ça est-ce que oh oui putain c'est aussi manoeuvre que dans Mario Galaxy mais c'est de la merde où d'où remonte ma save tête de là bon du coup faites d'accord ça c'était avec le Mario Ressort qu'il fallait le faire le truc à côté mais moi vous savez quoi je vais le faire sans parce que voilà j'en ai rien à foutre bon j'imagine que la pièce rouge se trouve là-bas il n'y a pas d'autre choix et là mais et là je le vois loin mais je me dis ouais mes yeux ils ont encore ils déconnent encore donc je vais faire un saut simple mais là il était vraiment loin comment je comprends rien à ce jeu des fois c'est hallucinant comment je comprends rien long saut oh putain ça va te faire foutre on fait la save tête ici et voilà c'est passé pour moi c'est loin ça c'était à côté putain mes yeux le problème des yeux bah évidemment c'est tellement loin que ça euh ouais évidemment oh non il faut reprendre avant le magique le databus le magicobus oui tout à fait putain mais où est cette pièce rouge ça m'énerve parce que je suis sûr que si là où c'est de la merde putain mais les pièces rouges ça prend tout le temps des vidéos à chaque fois dans ce jeu en fait le plus dur c'est pas les 100 pièces c'est les pièces rouges dans ce jeu c'est incroyable je regarde quand même parce que j'aimerais pas non mais évidemment de toute façon c'était pas ce qu'il fallait faire sinon le jeu aurait pas oui pour une fois que j'arrive à placer quelque chose de ouf oh et bah voilà comme quoi vous voyez ça a du bon de faire des erreurs c'est ce que ça s'appelle apprendre de ses erreurs c'est magnifique allez pas besoin de save-tête pour y aller c'est bon j'y crois à mort voilà bon maintenant la course aux étoiles c'est parti ma save-tête de début de niveau voilà une fois de plus c'est l'étoile 5 le truc toujours l'étoile 5 les pièces rouges je sais pas si dans la version normale c'était le cas parce que là ça me frappe un peu comme truc on va dire pourquoi que tout à l'heure j'ai fait un saut simple c'est pas assez de toute façon ce jeu Mario 64 est un jeu qui a toujours eu le don de m'énerver même le normal avec le don de m'énerver je vous le dis de toute façon ça se remarque je crois parce qu'on sait jamais suivant l'endroit où je démarre mon saut évidemment ça change tout mais ça c'est logique j'arrive tout juste bon et là du coup donc c'est reparti il faut refaire ce truc là évidemment voilà comme quoi quand on prend le coup on y arrive beaucoup plus facilement en fait mais tant mieux donc c'est parti oui là y'a rien c'est ça non y'a plein bon alors c'est où la suite c'est là ça va être chaud dis donc oh il faut vraiment le truc de merde tu dois faire avec c'est ça oh fait chier tu dois quand même prendre le ressort tu m'emmerdes le jeu tu m'emmerdes cordellement oui bon là comment tu voulais voir en même temps voilà quoi avec la caméra donc là où il y avait une vie en fait c'était pour m'instruire en erreur parce que moi je me disais vu qu'il y a une vie là c'est pas la peine d'aller plus haut alors qu'en fait il faut vraiment monter là-haut délicieuse cette caméra délicieuse on fait la cette tête ici donc je me souviens qu'il fallait sauter là voilà c'est incroyable que cela paraisse et hop évidemment bien joué bien joué Mario voilà oh ça va être avant de prendre ce truc je donne bien comment ça marche d'accord ça marche comme de la merde c'est ça est-ce qu'il va de plus en plus haut ce con quand je cogne le mur d'accord il fait ça bon parce que voilà normalement c'était un saut mural automatique dans la version de base oh mon dieu ça va être chiant oh ça va être chiant déjà que dans ma galaxie c'était un peu immaniable ce truc alors là je vous dis même pas à quel point c'est maniable imaginez dans le jeu de base c'était déjà pas maniable donc imaginez dans ce jeu là c'était vraiment haut tout à l'heure mais je sais plus comment je sais pas comment j'ai fait peut-être mon rebond sur l'ennemi qui a tout fait formidable enfin pas moins formidable maintenant la putain comment tu veux que j'aille assez haut avec ce truc de merde c'est pas possible en fait au plus tu sautes de si je comprends bien au plus tu es what c'est de la merde au plus tu sautes de haut au plus tu rebondis haut bah non je l'ai rebondi comme de la merde si tu maintiens à enfoncer il fait des beaux sauts bon ça évidemment c'est bug land une fois de plus mais bon qui est surpris que ça bug qui est surpris on va lire les instructions quand même ouais grand pond d'accord ah oui il peut faire un grand pond quand même là dessus montre ça ah oui ah oui là c'est assez garanti d'accord j'ai compris il a tout compris il a tout compris il a free il a tout compris évidemment bon sauf que ça ne le permet pas d'aller assez haut donc il doit quand même faire cette séquence abominable voilà voilà qui est bug mais non mais je ne savais pas qu'il fallait grande pond de oh écoutain c'est incroyable oui j'ai réussi je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi c'est l'essentiel du coup là même pas besoin de voilà allez save state c'est bon c'est bon checkpoint checkpoint automatique ok et là il faut vraiment faire ça oui tu veux pas juste mettre l'étoile là dessus ah bah non il fallait évidemment que tu fasses chier saloperie ah oui ah oui je l'ai parfait on enchaîne on enchaîne on est bien on est bien allez allez hop 36 minutes j'avoue on avance bien en fait on dirait le thème de Mario en fait ça part en couille après donc c'est bizarre c'est un remix chelou du thème de Mario d'accord c'est une putain de blague attends sauvegarde de check for safety de niveau voilà et là il n'y a pas de problème putain du jeu de merde tu me fais chier je vais peut-être tous les tuer tuons les tous mais plus en fait quand tu fais un triple saut mais tu vas te crasher avec les trous qu'ils ont foutu de façon fourbe évidemment dans ce jeu de merde de toute façon ce jeu rime avec fourberie c'est pas c'est pas possible autrement de toute façon les développeurs de hack sont des sadiques vous le savez pareil world je le prouve bien d'ailleurs ben là c'est un peu voilà le pareil world bon sans être à ce niveau là faut dire qu'il y a plus du Mario 74 je pense que ça s'appelle le genre de hack super dur sur 64 que je ne ferai jamais d'ailleurs n'essayez pas jamais je ne jouerai à ces trucs encore c'est juste ça tu ah évidemment évidemment mais oui mais en fait il fallait qu'on te fasse mourir pour que que tu sois obligé de mourir sur ce truc voilà donc sauf que moi non je dis non j'ai hâte de voir un mail de jeu là dessus j'ai hâte mais juste hâte je vous le dis je vous le dis juste hâte de le voir là dessus je sens que je vais m'éclater petite sauvegarde de niveau mais comment tu fais Hido il faut de plus Mario ne peut pas être Mario Metal dans ce jeu il n'y a pas de Mario Metal parce que c'est un béabo de te faire oh il y a des nouvelles transformations on a plein mais en fait ça ne se remonte pas et les transformations de base oh ils ne sont plus là oh dommage je les aimais bien moi les transformations de base mais bon c'est pas grave ah voilà c'est bien ce qu'il me semblait par contre comment tu fais juste une petite question comment tu fais pour activer ce bouton et revenir juste comme ça hein parce que je ne peux pas lancer de trucs dessus je le signale je ne peux pas lancer de trucs dessus d'accord comme ça c'est étendu à peine bon toi je te laisse en vie je suis gentil ouais mais donne moi une bonne bon tant pis pute connard il faut faire un saumurale ok c'est tout enfin c'est tout il faut le timing évidemment ça va là j'ai eu de la chance bon je t'épargne toi bon d'accord j'ai compris t'es vraiment qu'une merde je le tue tiens voilà j'aurais essayé j'aurais essayé oui bon ça a déactivé le truc ou bien je ne comprends plus rien bon ça l'a désactivé ah évidemment pourquoi pourquoi s'embêter à la mettre juste là devant toi alors que tu peux la mettre là histoire de te faire chier hein hein je ferais une salle de tête avant parce que là voilà putain mais voilà la suivante qu'est-ce qu'il faut faire même si j'ai tout exploré il semble clean the pipeline d'accord ouais je pourrais bien les clean mais je clean comment oh quoi trois points de vie vous êtes sérieux attention et où c'est le boss même tu en a coup attention je vais pas y aimer pas du tout bon là on a appris de nos erreurs c'est la save de l'étoile voilà il n'y a pas j'ai plus jet donc je peux pas enfin j'ai pas flood flood il doit juste mettre un tiens comment tu nettoies ce truc d'accord d'accord je clean comment juste pour savoir ce serait en principe une info intéressante peut-être juste qu'il y a des plantes ou quoi dans les trucs du ouf on va essayer là où les tuyaux pointent vers le haut même si je le sens bien qu'il n'y a aucun tuyau en fait qui pointe vers le haut non si il y en a un non c'est bon là j'en peux plus putain étoile je fais une save tête avant de faire ce truc déjà parce que voilà déjà ça non je te dis non je fais mon truc ici d'où je vais dans le bon et là il faut faire une charge au sol comment non mais juste explique explication doit connaître explication non doit pas connaître l'explication peut-être qu'il faut faire avec le spring ce qui n'a aucun sens d'ailleurs mais bon putain mais clear ça veut dire nettoyer on est bien d'accord c'est là peut-être dans la description ah non putain je peux pas le attend peut-être dans la description du niveau on va faire un truc on va regarder le truc ouais est-ce qu'il me montre autre chose non va te refou d'accord merci beaucoup je ne sais jamais qu'ils aient montré un peu pour quoi pour t'aider mais apparemment non non c'est pas la peine ah là on peut y aller oh quoi oh génial oh génial Mario nettoyeur oh génial Mario nettoyeur Mario amputé sa moitié de vie aussi voilà pas mal d'accord d'accord ne dis pas que c'est pareil pour chaque tu sinon je ne vais pas aimer je te le dis ils me disent juste qu'il faut faire une seule fois et qu'après c'est bon parce que et genre de retirer 5 petites poussières de merde comme ça dans le truc ça va te faire que tu il n'y a plus rien dedans évidemment évidemment yes j'en avais un seul alors juste ma curiosité me dit ah d'accord c'est vraiment téléportation au pif pas mal heureusement j'ai fait la self state d'accord pourquoi pas 100 étoiles en tout cas ça c'est bien pourquoi pas mais moi je pensais que c'était vraiment faire des trucs tu vois sur les extrémités mais non mais non mais non pas du tout pas du tout ah le boss la meilleure chose du jeu antivirus plumber évidemment c'est l'antivirus c'est avast bien évidemment c'est c'est norton c'est windows defender c'est tout ce que tu veux c'est c'est isette aussi voilà c'est plein de choses sauvegarde allez c'est parti on va les voir en tout cas attention ce boss risque de rendre hommage à tous les autres boss de ce jeu il est où ? il est là bas c'est ça ? il est à côté de pièces rouges en tout cas ça c'est sûr ah ils sont là bas d'accord oh il faut refaire le magicobus génial bon maintenant j'ai beaucoup appris de mes erreurs regardez je vais réussir à monter sur le magicobus sans utiliser de save state c'est maintenant félicitations vous avez réussi et moi je dis c'est bon on a tout appris dans cette partie c'est tout ce qu'il faut par contre non attends ouais et à part danser comme des abrutis vous faites quoi alors en fait ah ça y est attention attention c'est parti pour le boss ça va être épique ça me dit quelque chose cette musique j'ai déjà entendu quelque part je pense c'est pas docteur mario par hasard tu sais même c'est herman je sais mais quand même en plus vu que t'es herman tu peux pas mourir dans l'électricité t'es juste dedans là tu veux pas oh c'est génial tiens je l'ai tué je m'en fous c'est l'essentiel mon dieu mon dieu mon dieu faites tous comme ça faites tous comme ça les virus attention et de 1 attention lui c'est les flammes j'en suis sûr je ne suis pas tombé tout va bien c'est fini tiens moi ça c'est déjà fait aïe saloperie il reste plus que le plus chiant entre guillemets tiens ben voilà ben voilà écoutez on a 101 étoiles c'est parfait 49 minutes bah oui on va s'arrêter là on va s'arrêter là écoutez on a tout fait dans le niveau 13 yes j'avoue que les stats sont pas mal du tout alors on a fait pas mal de trucs on a pas fait les 100 pièces de ça bah tiens donc j'avoue que si jamais je tentais le 100% un jour j'aurais pas beaucoup de d'étoiles à rattraper c'était l'étoile secrète évidemment on a bien fait ça on a bien fait ça je crois que choqué presque choqué que ça s'est aussi bien passé vous voyez ah oui mais bon il y a des étoiles qui seraient trop chiantes on va dire faudrait que je joue sur la table pour prendre certaines étoiles genre ça le truc du lapin je comprendrai jamais bon prochaine partie ce sera là niveau 15 rainbow road en attendant j'espère que ça du haut là vous aura plu n'hésitez pas à aimer à commenter on a dépassé les 100 étoiles ça c'est très bien peut-être atteindrons-nous les je peux avoir je peux avoir 108 étoiles maximum pour ce jeu si je fais tout à fond dans ce niveau là donc on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est tout pour cette vidéo on s'arrête là la suite ce sera la partie numéro 17 ce sera mercredi d'ici là bonne journée vous serez souvent le moment où vous regarderez cette vidéo et et donc à mercredi pour la suite de ce jeu à lundi pour la suite de Brest-Azor si vous la regardez ou bien à plus tard pour une autre vidéo que vous pourrez voir sur la chaîne suivant ce que vous voulez voir bah tout simplement allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021